Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le dallage sur terre-plein. Alors attention, ne pas confondre un dallage sur terre-plein avec un radier. Ce n'est pas du tout la même chose. Le radier étant une fondation, donc une dalle posée sur le sol, et un terre-plein se repose sur un sous-bassement ainsi qu'une fondation. On va voir ça en détail tout à l'heure, mais pour l'instant on va aller regarder ce qui se passe du côté des DTU dallage sur terre-plein. On va rentrer dans les DTU, je cherche à citer, je sais que c'est le DTU 13, 13.3, donc dallage de maison individuelle. Voilà tout d'abord les définitions, tout ce qui est généralité, un petit croquis, donc le sol, la forme, éventuel, l'interface, le béton, la couche d'usure et le revêtement. Voilà, la nature du dallage, maison individuelle, en béton armé, à une épaisseur minimale, définit le type de dallage. Elle est considérée comme désolidarisée s'il n'est ni lié avec des porteurs verticaux, ni aux fondations. Donc ça on va le voir dans le détail tout à l'heure. Le support est constitué par le sol, naturel ou traité, éventuellement par la forme ou l'interface sur laquelle repose le dallage. Donc la forme éventuelle est constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'un ciseau d'allage. Là on va passer à la suite, la forme, le matériau, le géotextile, la couche de réglage, elle se compose de sable ou d'un autre matériau similaire. Le film, il peut être constitué d'une feuille en polyéthylène, d'une épaisseur nominale de 150 microns au minimum, et bien du polyéthylène. Il ne faut pas confondre avec du polyane parce que des fois c'est encore plus fin et ça peut expériorer dans le temps. Donc isolant, on reviendra plus tard. Béton de dallage, une classe minimale de C20-25, minimum. Ça c'est la classe du béton, 20 mégapascales ou 25 mégapascales, donc pour un cylindre ou un cube. Peut-être un béton à composition prescrite dosé à 400 kg de ciment par mètre cube. Le béton doit être vibré au moyen de règles vibrantes ou une poutre vibrante mécanique hydraulique ou bien être de consistance fluide obtenue par l'utilisation de plastifiant ou superplastifiant. En aucun cas par ajout d'eau. Les armatures doivent être conformes aux normes citées. Conception du dallage. Les dallages de maison individuelle doivent avoir une épaisseur minimale de 12 cm, donc 120 mm. Il existe deux types, le dallage désolidarisé et le dallage solidaire. On voit désolidarisé, il ne prend pas appui sur le mur, il est solidaire ou il est lié avec le sous-bassement. On dit que la fissuration du béton est un phénomène inhérent à la nature du matériau, la présente partie vise à limiter la densité de l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation. Un dallage comme ceci ou comme cela n'aura pas de fissures. Le matériau étant le béton, il peut former du retrait ou autre, il peut y avoir des micro-fissures, ce qui en aucun cas n'altère la résistance. Mais il ne faut pas qu'il soit fracturé de part en part. Les amphores de dallages qui ont un rôle structurel doivent être dimensionnés selon le règlement et le calcul du béton armé. Ici on nous dit que le plus grand soin doit toujours être apporté au compactage des rives avec un éventuel apport de matériaux et répondre ainsi aux exigences. Ici au niveau du sous-bassement, on sait qu'on a décaissé pour la fondation et l'élévation, il faut bien remplir, bien compacter. Ici, action et exigence d'utilisation. Les dallages se différencient en fonction de leur destination, de leurs caractéristiques d'utilisation et notamment la nature et la densité des charges à supporter. En aucun cas, les dallages ne peuvent servir d'assises à des éléments porteurs. On va le voir tout à l'heure, on ne peut pas faire un dallage sur terre pleine et repartir avec un mur de refond au milieu s'il n'a pas une fondation en dessous. Voilà, caractérisation du support et du sol. Les caractéristiques du support gouvernent l'importance des déformations des sollicitations du dallage. L'importance de la reconnaissance du sol doit être proportionnée aux problèmes posés. Donc voilà, il faut bien faire une reconnaissance du sol pour savoir s'il est possible de faire un dallage sur terre pleine. Voilà, les armatures, ce qui va limiter les fissures. En partie courante, le dallage comporte des armatures représentant 0,2% de la section de béton du dallage dans chaque sens. Les exigences d'enrobage doivent être conformes, référence du TU21. Pour un dallage de 120 mm d'épaisseur, cela conduit par exemple à un trait soudé à maille carrée de 150 mm et de diamètre de fil 7 mm. Les rives de dallage solidarisées devront comporter en plus des armatures de renfort en chapeau de rive correspondant à une section minimale de 2,5 cm² par mètre linéaire. Voir ici, on a des figures faisant des solutions possibles de renfort de rive. Soit avec des U, fermeture en acier de 0,8, tous les 20 cm, une longueur développée de 1,5 mètre. Donc on va le voir sur la figure. Ou des chapeaux en trait soudé à maille carrée avec du fil de 7 mm de diamètre, tous les 15 cm. Voilà les croquis, longueur développée de 150, ça passe. Tout le trait soudé, et ça revient en chapeau de rive, avec le U qui coince le chénat, qui est en chapeau en trait soudé. Donc on voit les traits soudés qui sont transversaux, qui est bien sur le dessus, avec les répartiteurs en dessous. Voir ça sur la modélisation produite. Voilà, je survolais un petit peu parce que sinon ça va être très lent. Mais la préparation de sol, donc décapage de terre végétale, des végétaux, des matières organiques, des déchets, des piauges éventuelles. Ensuite, nivellement du sol et dressage selon un plan horizontal, drainage si nécessaire, incorporation si besoin de matériaux dans le but d'améliorer la compacité de l'assise, compactage à réaliser sur la totalité de l'emprise du dallage, et faisant l'objet d'un contrôle des résultats. Alors la forme, lorsqu'elle s'impose, elle constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm. Les matériaux constituant la forme ne doivent être ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comportent ni gravats, ni matière organique. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions, cailloux, gravier, sable, mélangé ou non. On peut également utiliser des matériaux plus venant à condition que la répartition de composants soit régulière au plan de granulométrie, afin d'éviter les remontées capillaires. Le diamètre le plus petit de ce granulat doit être d'au moins 4 mm. La mise en œuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couche régulière, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche. Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés, au droit des canalisations avec des moyens adaptés. Donc l'état de surface du support et d'interface. Donc dans ce but, on doit répandre soit un lit de sable de 5 cm environ, d'épaisseur moyenne, soit un lit de mortier maigre de 3 cm. Donc un film anticapillarité ou pare-vapeur peut s'avérer nécessaire lorsqu'il subsiste un risque de remontée capillaire. On va voir le détail tout à l'heure sur la modélisation. Une dernière petite phrase importante pour la modélisation, le film sera disposé sur l'isolant. Alors en ce qui concerne l'isolation thermique, la déformation des isolants doit être prise en compte. Aucun isolant utilisé ne doit se déformer de plus de 2%, ni avoir un module élastique US inférieur à 2,1 MPa. Donc le film, on a vu tout à l'heure, polyéthylène, 150 microns. Et voilà l'exécution des travaux. Donc elle est interdite sur sol gelé, sur support gelé en tout cas. Absence de film, la couche de réglage, de fermeture ou de glissement doit être humidifiée avant la mise en place du béton. Les bétons doivent être vibrés en partie courante et le long des coffrages. L'emploi de béton autoplaçant, respecte le paragraphe 4,3, permet d'éviter les opérations de vibration. La cure, la face supérieure du dallage, doit faire l'objet d'une cure par application d'un produit de cure et par arrosage, ou par tout autre moyen de maintien de l'humidité en surface. Voilà, on se retrouve sur la modélisation 3D. Alors que le dallage soit solidaire ou désolidarisé, il aura la même forme. Donc ici un géotextile sur le sol naturel, pour ne pas que la forme se mélange avec la terre, ou s'enfonce dans la terre, on coupe avec un géotextile. On vit dans le DTU, il doit être inférieur à 3 mm. Ensuite on a la forme, soit des cailloux, des gravats, du ternaire, ça dépend de la région où vous le trouvez. Donc 20 cm minimum, on a vu ça dans le DTU aussi, et compacté en plusieurs couches, plusieurs étapes, on compacte jusqu'à une arrivée à 20 cm. Ça la forme, suite du sable, donc 5 cm de sable, ça c'est pour niveler, on tire ça à la règle comme une chape, pour bien niveler. Ensuite on met un polyéthylène de 150 microns, il est remonté par capillarité, et on peut apposer un isolant. Ici j'avais pris un exemple de polystyrène expensé, car je sais que le polystyrène expensé a une bonne résistance à la compression, et il se déformera moins que le polystyrène extrubé ou d'autres matériaux, même si on peut mettre du polystyrène extrubé dans certains corps. Ensuite on met un film plastique, ça peut avoir plusieurs effets, si jamais on avait peur que le premier soit craqué ou autre, et aussi si on utilise un isolant qui n'est pas gouffeté ou autre, des fois il y a de la laitance qui peut passer entre les panneaux de polystyrène, et c'est engouffré en dessous et ça peut soulever l'isolant, donc ça peut être vraiment embêtant lors d'un coulard. C'est déjà arrivé plusieurs fois, donc voilà, le film là n'est pas obligatoire, mais il peut aider à la réalisation du dallage. Ensuite le treillis soudé, qui sera surélevé de 3 cm minimum pour l'échange, et un béton qui fera 12 cm minimum, posé à 400 kg en abus, ou en respectant une norme en gigue. Donc voilà, on avait vu deux types de dallage sur terre pleine, on va commencer avec le dallage désolidarisé, donc ici on a monté le sous-bassement à partir de la fondation, donc on a vu qu'on prendra un soin particulier à remplir au niveau du sous-bassement, et bien compacté pour avoir un sol aussi résistant que le premier sol naturel. Donc on monte autant d'assises possible, comme on le dise là, on met un chaînage horizontal avec des U, et ici on coupe avec un joint de dilatation, donc ça peut être un polystyrène de 2-3 cm, pour vraiment que le dallage ne se repose pas sur le sous-bassement. Donc ça, un dallage désolidarisé ou flottant, soudé en partie basse, il est mis en forme et on coule le béton. La réalisation est assez simple. Voilà, à présent, un dallage solidaire, donc le béton va s'appuyer sur le sous-bassement, ainsi que la fondation. Pour ce faire, on a un chaînage horizontal sur la dernière assise où on veut, on peut mettre une planelle, un coffrage ou ce qu'on veut sur l'extérieur pour arrêter le béton. La mise en forme, on vient de l'avoir, c'est la même que de l'autre côté, toujours un soin particulier au compactage ici, même s'il sera appuyé sur le mur. Le pré-issoudé en partie basse, des fois ça peut être anodin, mais le pré-issoudé a un sens, donc les porteurs doivent se trouver dans le parti basse. Même si c'est des mailles carrées 15-15, il faut mettre le fil dans ce sens transversal en partie basse, et les répartiteurs en partie au-dessus. Voilà, ensuite, premier cas, qui est souvent négligé lors de réalisation des terres pleines, souvent on met le trail soudé, qu'il soit solidarisé ou pas, on coule le béton et c'est fini. Mais il ne faut pas oublier cette partie qui est très importante, le chapeau. On sait que le béton résiste bien à la compression, mais il y a des problèmes à la fraction. Donc si on ne renforce pas la partie haute ici, il risque d'y avoir une fissure plus grosse même, importante, voire une fracture de la balle. Et donc là, il faut plutôt recommencer le dallage. Donc voilà, ici le chapeau est par-trait soudé, donc on a vu dans le DTU précédemment. Et alors ici, on est pareil. Donc le fil porteur est sur le dessus et les répartiteurs en dessous. Donc ils sont sur les opposés, les porteurs, dessus en partie haute et dessous en partie basse. Il est espacé tous les 15-15 avec du fil de 7 diamètre, et qui passe sur le chaînage et qui vient se reprendre derrière. Ça, c'est le premier cas de figure. Puis aussi, avec des U, on peut les faire avec des U. Donc avec des U, il est en partie basse, et il passe sur le dessus, diamètre 8, et donc il faut les appasser tous les 20 centimètres, avec 70 centimètres de longueur. Puis il faut des longueurs développées d'acier de 150 pour pouvoir les recourber, et les reculiers, il va y avoir une assise ici de 70 centimètres jusqu'au repos du mur. Il passe derrière le chaînage et dessous le chaînage, ça tous les 20 centimètres. Voilà. Ici, une fois tout remblayé, tout compacté, on peut couler notre béton jusqu'à la rive. Et là, on va limiter les fissures, surtout à ce niveau-là, aux abords du mur. En conférence, avec le dallage désolidarisé, on va venir contre le joint de dilatation, et il faut monter l'élévation après le chaînage. Il n'y aura aucun mur qui portera sur ce dallage. Il y a eu aussi dans le VTU qu'il ne fallait en aucun cas prendre appui sur ce dallage pour mettre un mur porteur. Donc du type un mur de refond ici à travers, on ne se trouvera pas. On va privilégier des cloisons légères en type placo, béton cellulaire ou autre, ou il n'y aura pas de plancher au-dessus qui va s'appuyer. Donc voilà pour les explications, c'est tout pour moi. La vidéo a été un petit peu longue, mais je voulais vraiment sensibiliser sur les DTU au niveau du terre-plein. J'espère que mes explications ont été claires et explicites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.